Le voici, il est déjà là, il fait un départ tonitruant mais qui coince un peu. Deuxième intermédiaire, il avait pratiquement 30 secondes de retard, 27 sur Filippo Gana, ça devrait faire 40 secondes peut-être sur la ligne d'arrivée. C'est un chrono en mode potentiel vainqueur de la Vuelta, tout de même pour Primoz Roglic. Il fera quand même un bon chrono, au total il va reprendre du temps à quelques adversaires. On va voir le bilan par rapport à Remco Evenepoel, on disait 30 secondes. Il va être deuxième sur la ligne d'arrivée lorsqu'il va couper cette ligne ici à Valladolid. Primoz Roglic en termine à 36 secondes exactement de Filippo Gana, on coupe le compteur. Marc Soler est passé avec le 11ème temps en deuxième intermédiaire, 34ème temps pour Leni Martinez en 23-20 contre 21-21 à Filippo Gana. Le dépassement de Mikel Landa par Remco Evenepoel qui va apercevoir la banderole du dernier kilomètre. Il sera battu Remco Evenepoel. Et oui, on rappelle qu'il avait battu Filippo Gana sur les derniers championnats du monde du chrono, d'où cette belle combinaison pour le Belge. Mais aujourd'hui il va trouver son maître, Filippo Gana. Il y avait 18 secondes au premier intermédiaire, on devrait être autour des 20 secondes d'écart entre les deux. Filippo Gana qui a terminé en 27-39, encore 20 secondes pour Remco Evenepoel pour être dans le ton du record Mendeleur. C'est la dernière ligne droite, mais il faut au moins 30 secondes je pense pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas un super chrono, on parlait de 30 secondes, on va voir. Mais il y aura beaucoup moins de 30 secondes entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic sur la ligne. C'est sûr qu'il sera déçu, déjà il n'y a pas la victoire parce qu'il sera bien battu par Filippo Gana et puis il n'aura peut-être pas fait les écarts qu'il espérait sur un Primoz Roglic notamment. Après il va reprendre du temps à pas mal de coureurs du classement général, mais on pouvait s'attendre à plus gros numéros. 55-400, c'est la vitesse moyenne de Remco Evenepoel contre 56 à Filippo Gana, Grande Gana, qui va remporter cette étape. Oui, même s'il y a encore des coureurs sur le parcours, mais il sait qu'il a gagné le chrono. Son principal rival c'était lui, Evenepoel, qui va reprendre 20 secondes à Roglic, une minute à Vingegaard, mais qui va être battu par le champion d'Italie. BAAA BAAB BAAB BAAA Sous-titrage ST' 501